Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode, on va parler des menus des Canon EOS R dans le cas présent à R7, mais vous allez trouver ça dans les autres appareils de la série. On va parler de quelque chose qui s'appelle bracketing, mise au point. En anglais, on va parler de focus stacking par exemple. Donc vous pouvez d'ailleurs aller chercher sur le net focus stacking, oui oui photo, vous devriez tomber sur un article qui en parle. L'idée c'est simple, c'est d'augmenter artificiellement la profondeur de champ en assemblant des images, mais en décalant la mise au point entre chaque image. Donc on va faire une mise au point sur un plan, puis ensuite on va décaler un plan un peu plus loin, puis encore un plan un peu plus loin, et ensuite on va essayer de réassembler tout ça ensemble pour faire une image nette. Ce réassemblage, vous pouvez le faire directement sur l'appareil, il vous fera un JPEG, soit vous pouvez ensuite mettre les photos sur votre ordinateur, il y a des outils qui permettent de faire ça directement sur ordinateur, Photoshop notamment permet de le faire. Donc on va voir un peu ce qu'on a là-dedans. Comme pour le mode Rafale RAW, vous passerez en obturation électronique, ça ne se fait pas en mécanique. On va rentrer là-dedans, alors ça passera tout seul en électronique, vous n'allez pas le faire. On va déjà l'activer, et puis là on peut décider le nombre de photos qu'on veut faire. Donc le nombre de photos qu'on veut faire, il peut aller 20, 100, ça dépend de la taille de votre objet, donc là il va falloir que vous testiez. Moi j'ai mis à 20 pour faire un test, c'est que ça soit assez rapide. Palier de mise au point, si on rentre dedans, on voit qu'on peut choisir étroit, si je me déplace avec les flèches à large. Donc en fait là, ça va être la différence entre chaque mise au point. Est-ce que je vais décaler légèrement, étroit, est-ce que je vais décaler beaucoup, large, d'accord ? Ici vous avez un petit truc gris là, qui est à 4 tout le temps. Je n'ai pas encore trouvé sa signification, parce que j'ai essayé avec différents objectifs, il ne bouge pas, j'ai essayé avec différentes focales, il ne bouge pas, j'ai essayé avec différentes ouvertures, il ne bouge pas. Donc ça c'est quelque chose, je n'ai pas encore trouvé exactement à quoi ça servait, mais je ne m'avoue pas vaincu, je vais refaire des tests là-dessus. Là je vais choisir étroit pour vous montrer bien comment ça se passe. Ensuite lissage d'exposition, c'est si vous avez des variations de lumière, il va les corriger pour que tout le monde soit exposé de la même manière. Dans mon cas présent, ça je ne peux pas vous le montrer, je ne vois pas comment arriver à faire une variation de lumière pendant les photos qu'il va prendre. Composite profondeur, ça il va simplement vous faire une image JPEG lui-même en essayant d'assembler tout. On va le désactiver dans un premier temps, on l'activera après. Et puis, écoutez c'est tout, on va essayer de jouer avec ça. On va déjà essayer de voir le palier mise au point, à quoi ça sert. Alors j'ai une petite mire, je vais utiliser une petite mire que j'ai mise là, ici. Donc voilà, j'ai une petite mire ici, très bien. Et vous voyez que sur cette petite mire là, j'ai un 0 là, qui est net, mais j'ai un 1 au-dessus qui n'est pas net. Je suis peut-être un peu loin, on va revenir par là. Voilà, voilà, et le 1 il n'est pas net, et le 1 en dessous il n'est pas net. Alors, ça va aller de là où vous êtes à plus loin. D'accord, ça ne revient pas en arrière. Donc si vous voulez par exemple être plus près, il faudra faire la mise au point à plus près. Donc là, je suis là, et il suffit d'appuyer une fois, et il va prendre toutes les photos. Ce n'est pas la peine de rester appuyé sur votre déclencheur. Voilà, il a pris les photos. On va aller voir ces photos là, un peu ce qu'elles donnent. Donc vous voyez que là, le 1, il est bien net. Et puis vous voyez que si je commence à revenir en arrière, le 1 devient flou, et c'est le 0 qui est bien net. Donc là, il m'a fait 20 photos en partant du 0, et en allant jusqu'au 1, pour avoir le 1 qui est parfaitement net. Donc voilà ce que ça fait. Maintenant, si je fais la même chose, mais en me mettant beaucoup plus loin. D'accord, je vais me mettre beaucoup plus loin pour voir un peu ce que ça pourrait donner. Voilà, et je vais faire la même manip, ici, pour avoir plus de chiffres. Et j'y vais. Ok. Maintenant, si je regarde mes photos, vous voyez que là, je suis sorti de tous les plans de netteté. D'accord, là j'ai le 3 qui est net, là j'ai le 2 qui commence à être net, le 1 qui commence à être net, et j'ai le 0 à la fin qui est net. Ok. Donc vous voyez, quand j'ai un truc étroit, voilà le genre de choses que ça fait. Maintenant, si je passe, on va passer volontairement à quelque chose ici de plus large, pour bien vous montrer, ok, je vais me mettre à large exprès au maximum. On va refaire la même manip, et vous allez voir que ça va très rapidement sortir. Ça va très rapidement sortir, on y va. Voilà, vous voyez, stop, hop là, c'est déjà derrière. Donc là, vous voyez que le décalage de mise au point est beaucoup plus important. Vous voyez que je suis sorti totalement de la netteté de tout ça. Ok. Et là, ça revient. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde cette histoire de composite profondeur. Je vais l'activer. Et donc là, l'idée, c'est qu'il va me faire une image, et il va essayer d'assembler toutes les photos qu'il aura prises. Donc, il faut par contre qu'elles soient nettes. Donc à ce moment-là, on va ici revenir à quelque chose d'étroit. Et on va voir si à la fin, il me fait une image avec tout qui est net. Donc, si je me rapproche un peu pour être un peu plus près, vous voyez que là, j'étais au 0 qui était net. Le 1, il est plutôt flou, et le 2, il est plutôt flou. Voilà. Et là, par contre, il vous dit, je bosse. Je bosse parce que je suis en train d'essayer de mettre toutes les photos ensemble pour arriver à faire une photo nette. Très bien, il vient de le faire. Donc là, on va aller voir. Et vous voyez qu'ici, j'ai une photo. Il a tout assemblé. Je vous signale que j'étais à main levée. Donc ça, c'est important aussi. C'est-à-dire qu'il a réussi à le faire tandis que j'étais à main levée. Et vous voyez que le 0 est net, le 1 est net et le 2 est net. Donc il a fait tout l'assemblage des photos pour arriver à vous faire une photo nette. Par contre, cette photo, elle est en JPEG. D'accord ? Et ça, vous n'avez pas le moyen de changer ça. Mais c'est assez logique dans le sens où l'euro, c'est des données brutes de capteur. Donc, je ne vois pas comment il arriverait à prendre 20 photos avec des données brutes de capteur pour ensuite aller faire une photo brute de capteur. Compliqué. Donc voilà comment ça marche, ce bracketing de mise au point. Ensuite, il nous reste ici, rogner, composition, profondeur, activer ou désactiver. En fait, c'est quand il va vous générer l'image. D'accord ? Si vous avez un peu bougé ou même comme il y a un petit décalage de mise au point, on n'a pas exactement les mêmes perspectives. Il se peut qu'au bord, ça ne soit pas très propre. D'accord ? Et que tout le monde ne soit pas bien aligné. Donc, si vous activez le rogner, il va vous virer ces zones-là. D'accord ? Autrement, si vous le désactivez, il va vous mettre du noir à la place. Donc ça, de toute façon, ensuite, il suffit de recadrer l'image sur Lightroom ou sur n'importe quoi. Ça, à vous de voir, faites des essais en fonction de ce que vous faites. Mais vous avez vu qu'il arrive à vous générer une image avec une plus grande profondeur de champ, même en étant à main levée. Bon, alors maintenant, j'ai fait de la macro, donc je suis assez stable. Mais même, je n'étais pas totalement stable. Donc, c'est plutôt une fonction qui est pas mal. Et j'ai hâte de la tester dès qu'il fera meilleur. Parce que là, il pleut. Donc, il n'y a pas énormément d'insectes dehors. Mais dès qu'il fera meilleur, je vais aller tester ça parce que c'est assez intéressant. Alors, j'ai un autre objectif macro, moi, qui est un MPE65. Malheureusement, je ne pourrais pas utiliser cette fonction avec. Puisque le MPE65 n'a pas de mise au point du tout. C'est-à-dire que c'est à vous de vous déplacer. Il n'y a pas de système de mise au point. C'est dommage parce qu'avec le MPE, justement, on a des profondeurs qui sont très très faibles. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Donc, fonction sympathique, je pense que je vais l'utiliser, celle-là. Donc, je vous rappelle, vous l'activez ou vous la désactivez. N'oubliez pas de la désactiver quand vous avez fini. Nombre de prises de vues, vous choisissez. Donc, ça, c'est en fonction de la profondeur de champ que vous voulez atteindre. Le palier de mise au point, soit ça sera des petits paliers. Donc, très peu de différence entre les images ou une grande différence entre les images. Ensuite, si vous avez des différences de luminosité, vous pouvez ici décider de les lisser. Je n'ai pas réussi à vous le montrer, ça. Composite profondeur, je vous l'ai montré. Et renier, donc ça, c'est pour faire la photo JPEG finale. Et renier composite profondeur, c'est pour s'occuper des bords qui ne seraient pas propres. Voilà, écoutez, on a fini. Pour aujourd'hui, on se retrouve au prochain épisode. Au revoir. Sous-titrage ST' 501